Bonjour et merci d'être avec nous pour cette quatrième édition de Ventilation Day organisée par Génie Climatique Magazine. Alors ce matin, nous allons tenter de répondre à une question que beaucoup se posent. À l'heure où le prix des énergies est plus qu'incertain, comment améliorer la QAI sans gâchis ? À 10h45, nous nous intéresserons aux bâtiments tertiaires, les établissements scolaires, mais aussi les bureaux où l'intelligence des systèmes et leur maintenance vont de pair. Mais pour l'heure, partons à la recherche de cette qualité d'air à l'intérieur des logements. L'ARE 2020 et le marché très dynamique de la rénovation énergétique sont-ils favorables à l'émancipation, à l'émergence des systèmes de ventilation performant dans le résidentiel ? On en parle tout de suite avec Laurent Sifou, responsable des affaires publiques au sein du groupe Atlantique, André Chouquet, chef de marché Habitat au sein de France Air, Pascal Housset, président de l'Association française de ventilation, et Claire Pitola, députée des Bouches-du-Rhône et présidente du groupe parlementaire d'études Air et Santé. Merci, si vous êtes avec nous pour cette quatrième édition de Ventilation Day, je le rappelle, vous pouvez poser vos questions en direct sur la plateforme, et puis on réservera un temps pour y répondre à la fin de ce premier débat. Merci à tous les quatre d'être là. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une question qui peut paraître évidente et peut-être pas forcément. André Chouquet, qu'est-ce qu'on appelle une bonne qualité de l'air intérieur ? Une bonne qualité de l'air intérieur, c'est avant tout de respirer un air qui est agréable, sans odeur, mais surtout un air qui est bon pour la santé, un air sain, un air qui permet justement de bien respirer et d'être avec un bien-être dans son logement. On passe à peu près 85% de son temps dans des espaces clos, y compris évidemment dans les logements, et donc c'est très important de connaître aussi les polluants qui peuvent exister et qui vont rentrer dans le logement, ou alors une pollution qui est déjà intérieure, qui est déjà existante dans le logement. Je crois que vous êtes venu d'ailleurs avec un graphe pour permettre à nos internautes de visualiser un peu ces polluants qui sont invisibles finalement. Exactement, alors vous avez la pollution extérieure, souvent ça peut être de la pollution par exemple liée aux particules fines, ce genre de pollution, de la pollution chimique, mais je dirais que la principale pollution qu'il faut prendre en compte, c'est la présence humaine, c'est tout ce qui tourne autour finalement de la pollution dite intérieure, donc activité humaine, quel nombre de personnes il y a, quelle est leur activité, c'est également aussi la présence de composés organiques volatiles, là c'est plus issu, je dirais, des produits immobiliers, des produits de la peinture, des choses comme ça, et donc il faut prendre en compte tous ces polluants pour ensuite trouver les bonnes solutions pour pouvoir justement garantir une bonne aire intérieure. Oui, surtout que ces polluants, leur taille varie, c'est peut-être pas si évident de pouvoir les supprimer, les enlever de notre aire intérieure. Exactement, donc il y a de la pollution chimique, il y a de la pollution biologique, il y a de la pollution liée aux particules, donc il faut prendre en compte tous ces paramètres, on est dans l'infiniment petit, donc il faut prendre en compte aussi ces éléments, et donc à travers finalement la ventilation, la filtration, mais aussi je dirais diffuser une bonne qualité d'air dans toutes les pièces à vivre d'un logement, c'est très important, et puis aussi parfois purifier, donc on est sur finalement une combinaison de solutions, mais la ventilation est un des composants primordiales pour pouvoir y arriver. Pascal Housset, toutes ces notions là, particules fines, polluants à l'intérieur, est-ce que les clients auxquels vous vous adressez quotidiennement, ils en ont conscience de cette pollution chez eux ? Alors ils n'en avaient pas forcément conscience jusqu'à ce qu'arrive la période Covid, qu'on vient de connaître, et je pense que là il y a eu vraiment un déclencheur, finalement de comprendre qu'il peut y avoir aussi danger dans l'air de quelque chose finalement qu'on ne voit pas. Donc là il y a une prise de conscience collective, j'ai envie de dire, de ce que c'est qu'une vraie qualité d'air intérieure. Donc on a bien vu qu'aujourd'hui les gens questionnent davantage, que ce soit dans le milieu, chez les particuliers, ou dans le milieu professionnel. Chez les particuliers, professionnels, et peut-être aussi au sein des parlementaires, du gouvernement, Claire Pitola, la notion de qualité de l'air intérieure, ça y est, elle a fait son chemin chez les députés ? Est-ce que vous n'êtes plus seule à défendre la QAI dans les logements ? Oui tout à fait, elle a fait son chemin, elle a fait son chemin depuis la loi Elan, où on avait pu porter ces sujets-là, où j'avais pu déposer des amendements sur justement une DPE élargie, qui intégrerait la ventilation, qui n'était pas passée, mais on voit bien que petit à petit, dans les textes, on arrive à faire davantage prendre en compte, et surtout, avec le Covid, on a eu cette indication de, quand l'air est confiné, on concentre tous les polluants, y compris les virus, et on va se retrouver à nous respirer un air qui n'est pas bon pour la santé, et donc il y a cette nécessité, à la fois de réduire les polluants, mais aussi de ventiler, et on a eu finalement une prise de parole du président, quand il était en campagne, à Marseille, où je suis élue, où il indiquait qu'il fallait avancer sur la qualité de l'air dans les écoles, et qu'il s'engageait pour son prochain quinquennat, donc je suis là pour, moi, vouloir porter ce sujet-là au sein du Parlement, et j'ai beaucoup d'autres collègues, donc on renouvelle aussi le groupe d'études que vous avez cité, Air et Santé, normalement je devrais en partager la présidence avec les écologistes, donc ça c'est une bonne chose aussi, ça fait un travail de coopération, et au Conseil national de l'air, où j'ai été nommée, j'espère bien porter ces sujets-là, et voilà, auprès du nouveau ministre de l'Éducation nationale, avancer vraiment pour améliorer la qualité de l'air, et les enfants sont un bon vecteur pour cette prise de conscience. Alors c'est parfait, parce que vous nous faites une avant-première pour la deuxième partie de notre émission, où quand on parlera du tertiaire, on parlera également de la place de la ventilation dans les écoles, mais pour revenir sur le résidentiel, Laurent Sifou, il faut qu'on le dise, en fait, une bonne qualité de l'air intérieure, ça ne se fait pas sans ventilation, clairement. Il y a quoi comme système de ventilation, comme équipement performant, qui peuvent garantir une bonne QAI aujourd'hui ? Alors nous, notre position, c'est forcément, on fabrique des appareils de ventilation, donc pour nous, le renouvellement d'air, c'est la première brique, et la brique la plus importante pour avoir une bonne qualité d'air. Alors effectivement, les habitudes des occupants, les peintures, tout ça, ça va contribuer, mais nous, on ne peut agir que sur le renouvellement d'air, donc on s'y attache, et pour nous, fournir le bon débit au bon endroit, au bon moment, c'est un peu la clé pour avoir une bonne qualité d'air, donc ça veut dire contrôler les débits, et ceci, à un coût énergétique, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Tout à l'heure, tout à fait. Notre objectif, c'est vraiment d'apporter le meilleur renouvellement d'air pour le coût énergétique le plus faible, pour garantir la qualité d'air. Alors vous parliez de débit, il y a quand même une réglementation qui existe dans la ventilation, certes, elle date de 1982, est-ce que les textes sont toujours d'actualité ? Pascal Housset, Laurent Sifo, André Chouquet, ou même vous, au sein du Parlement, Claire Pitola, est-ce que cette réglementation de 1982, elle est toujours pertinente aujourd'hui, d'après vous ? Alors, au sein de l'Association française de ventilation, finalement, on s'est bien posé la question, d'ailleurs, on a un groupe de travail, réglementation, au sein de notre association, qui regroupe un certain nombre d'intervenants, dont les fabricants, bien sûr, de matériels de ventilation. C'est vrai qu'au niveau du chauffage, au niveau du thermique, on parle de RE-2020, dans les constructions neuves des bâtiments, et en ventilation, on est encore, comme tu l'as dit, Anne-Sophie, sur un texte de 82. Donc, il y a un grand écart, quand même, entre les deux. Donc, on peut se poser la question, effectivement, est-ce que ce texte de 82 est toujours en phase avec les besoins d'aujourd'hui ? Nous, on pense qu'il y a des modifications à faire, parce que dans les usages, c'est vrai que cette ventilation, elle a été surtout pensée à l'origine pour éviter les, je parle sous votre contrôle, messieurs, des problèmes d'humidité dans les logements, etc. Comme ça a été dit précédemment, aujourd'hui, je pense qu'on va, au-delà de ça, à une bonne qualité d'air intérieur. On voit bien qu'on, dans les chambres, par exemple, dans les logements, on a des montées de CO2 la nuit, etc. Et ça, ce n'est pas suffisamment traité. Donc, je pense qu'il y a besoin de revoir, peut-être, de réadapter la ventilation. Aujourd'hui, on a des ventilations qui sont connectées, qui peuvent être adaptatives en fonction du taux de présence dans les logements. Donc, il y a des évolutions, mais je pense qu'il faut aussi passer par du réglementaire et puis faire en sorte qu'on fasse évoluer le texte aussi comme on sait le faire pour d'autres sujets dans le bâtiment. Et est-ce que vous, en tant qu'industriel, vous êtes prêt à cette évolution réglementaire si jamais elle arrive ? Est-ce que, voilà, vos équipements peuvent être plus performants ? Oui ? On la demande, mais il y a deux sujets pour moi importants avec 82. Il y a le fait, effectivement, que cette réglementation a 40 ans et globalement, on vend les mêmes systèmes qu'il y a 40 ans. À un moment, on était en avance sur les autres pays européens. Aujourd'hui, on voit que nos voisins européens ont des produits beaucoup plus sophistiqués qui vont justement traiter ce problème du CO2 dans les chambres. Donc, il y a forcément adapté la réglementation. Mais il y a un problème beaucoup plus important, c'est que 60% du parc, aujourd'hui, de logement, n'est même pas soumis à cette réglementation de 82. Parce qu'ils ont été construits avant 82, c'est ça ? Ce qui veut dire qu'on a quand même 60% des gens qui vivent dans des environnements où on ne leur garantit absolument pas la qualité d'air minimale. Puisqu'on parlait de l'humidité dans les logements. Et ça, c'est un problème. C'est là où, finalement, il y a effectivement le niveau législatif et le niveau réglementaire. Et sur le législatif, ce qu'on a pu faire passer sur Climat et Résilience, c'est déjà d'avoir une information sur la capacité du logement à renouveler son air au moment du diagnostic de performance énergétique. Et ça, ce qui est bien, c'est que c'est valable pour l'existant et le neuf. Donc, il y a une obligation de réception de la ventilation. Mais c'est vrai que ce qui était important, c'était d'agir sur l'existant. Parce qu'on a toutes ces ventilations naturelles qui ne permettent pas, en fait, d'avoir un renouvellement de l'air. En fait, on ne sait pas vraiment comment il est. Et dès qu'on va vouloir isoler, là, ça devient une catastrophe. Les coffres dont vous avez parlé, c'est aussi l'humidité et des moisissures, en fait, qui se développent et qui sont dues à ça, au fait qu'on confine. Et donc, c'est important d'avoir une information. Moi, c'est vrai que ce que j'avais porté, c'était carrément d'intégrer pleinement la ventilation au diagnostic de performance énergétique. Mais là, ça veut dire une grande modification de la filière quand même. C'est aussi peut-être brutal. Donc, cet intermédiaire qui porte une information, ça permet de faire prendre conscience à tout le monde et de travailler sur le champ réglementaire où là, c'est vraiment les industriels qui ont la main au titre des négociations, des discussions, des concertations avec le gouvernement pour dire, voilà, nous, on peut faire ce type d'évolution sur les débits d'air, ces adaptations et modifier le champ réglementaire et de proche en proche, en fait, le législatif pourra pleinement intégrer la ventilation. D'où votre groupe d'études où vous prenez les informations auprès des industriels pour construire après une réglementation. mais le législatif, ça y est, impose une information de cette capacité du logement à renouveler son air pour tous les diagnostics de performance énergétique. On a fait un petit pas. Voilà, on a fait un pas et c'est aussi, en fait, aux industriels de voir avec les artisans qui sont auprès du coup des particuliers qui font des rénovations, de voir comment ils portent cette information-là et je pense que ça, ça permettra d'avancer et d'avoir d'autant plus de volonté de faire des rénovations qui incluent la ventilation. Même si ça aussi, on l'a intégré dans la loi de dire qu'une rénovation globale et efficace d'un point de vue énergétique, elle intègre la ventilation. Justement, on aura l'occasion de parler après de ce volet rénovation énergétique. André Chouquet, vous voulez peut-être réagir ? Non, de notre point de vue, effectivement, l'enjeu majeur, il est sur la rénovation. C'est vraiment un point très important au niveau des enjeux de qualité d'air, des enjeux énergétiques. Donc, au niveau des travaux de rénovation, effectivement, si on travaille sur la partie thermique, il faut penser aussi à la ventilation. C'est indispensable. De notre point de vue, effectivement, tous les systèmes qui existent, type higroréglable, peuvent être adaptés aussi à ces bâtiments en rénovation. Après, tout à l'heure, on parlait de l'arrêté de 82, donc plus aussi lié au logement neuf et à l'air 2020. Effectivement, l'étanchéité des bâtiments étant renforcés, etc., on peut se poser la question sur les débits d'air qui sont véhiculés aussi. On parlait renouvellement d'air. Nous, on estime que des renouvellements d'air qui sont autour de 0,6 volumeurs sont très bien adaptés aussi pour ces bâtiments neufs. Donc, des systèmes simples flux mécaniques existent. Les systèmes double flux aussi sont très intéressants. Et je pense qu'on est vraiment sur le point où il faut allier la qualité de l'air intérieur et la sobriété énergétique. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut gérer et travailler. Avant de parler donc effectivement économie d'énergie et ventilation et qualité de l'air intérieur, vous donnez un chiffre, Laurent Siffou, 60% des bâtiments actuellement du parc immobilier en résidentiel n'a pas de ventilation et du moins n'est pas soumis à réglementation de 82. Pour ceux qui le sont, je crois, si mes statistiques sont bonnes, 50% des ventilations posées sont non conformes. Il y a quand même aussi peut-être un souci en termes de respect de cette réglementation avant de dire qu'elle est obsolète. Est-ce qu'il ne faudrait pas veiller à ce qu'elle soit appliquée correctement à Pascal Ousset ? Oui, alors c'est tout à fait la raison d'être de notre association française de ventilation, c'est que finalement jusqu'à présent, ces dernières années, il n'y avait pas vraiment de filière ventilation qualité d'air intérieur avec une compréhension de ce que c'est que la qualité d'air intérieur des bâtiments. Donc on a regroupé dans cette filière vraiment une task force qui permet d'être dans l'opérationnel, dans la recherche et développement, dans les solutions et bien sûr un travail collaboratif également avec les parlementaires et les législatifs. c'est important. Donc aujourd'hui, on est conscient qu'il y a un travail à faire, c'est-à-dire comme on aime dire, pas de rénovation sans ventilation, c'est de, sur le parc où il y a eu, alors là où il n'y a pas de ventilation, effectivement, il y a des solutions à trouver, il en existe, il existe des solutions, mais il faut les mettre en application, il faut que nos artisans, tout ce maillage d'entreprises sur le territoire aient capacité à avoir les bonnes pratiques pour mettre en oeuvre ces systèmes-là. Et puis là où il y a des installations qui ne donnent pas satisfaction, c'est de proposer aussi des solutions. Et puis, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il n'y a pas de maintenance. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit et on a aussi des chiffres par rapport à la consommation énergétique. Finalement, une ventilation qui n'est absolument pas entretenue se dégrade, donc à la fois pour la performance accrue pour ce qui est du volet santé, mais aussi elle se dégrade sur d'un point de vue énergétique. donc ça, c'est des points importants. La maintenance, nous, on a fait des propositions effectivement où on souhaite qu'il y ait de la maintenance à suivi qui soit fait des installations. Là aussi, on a un GT maintenance au sein de notre association avec l'ensemble de la filière pour faire des propositions en ce sens. C'est une association qui commence à prendre du poids. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, Pascal. Claire Pitola, quand on entend que cette réglementation de 82 n'est pas respectée, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait être peut-être plus virulent quand on est dans le législatif ? Non, mais complètement. Mais c'est ce qu'on a intégré dans Climat et Résilience et cette obligation de réception de la ventilation dans le neuf. C'est tout le sujet à chaque fois. On a l'existant, il faut avancer sur l'existant et c'est vrai qu'on met plus d'obligations plus facilement dans le neuf. Donc au moins, c'est fait dans le neuf. En fait, ce qu'il faut dire sur l'histoire du DPE, sur l'histoire globalement de l'évolution de ces réglementations thermiques, c'est que quand on a commencé à faire vraiment de l'efficacité énergétique à mettre le DPE, tous les postes de travaux globalement, l'isolation, les systèmes de chauffage, les filières se sont structurées en fait et se sont structurées pour vraiment déployer en fait, délivrer des services satisfaisants auprès de, donc dans le résidentiel, auprès des particuliers et c'est vrai que la ventilation était la grande oubliée du Grenelle et on voit bien que du coup, c'est maintenant que la filière se structure. Donc, c'est essentiel en fait d'avoir ces obligations parce que ça permet aux filières de se structurer et la maintenance, c'est indispensable. On se dit, pourquoi une pompe à chaleur a une obligation de maintenance au même titre qu'une chaudière et une ventilation double flux n'en aurait pas alors qu'on est pleinement dans ce système et de chauffage et de préservation de la santé. Donc, c'est évident qu'il faut que petit à petit la ventilation rejoigne les autres postes de travaux. On a pris ce retard parce qu'elle n'était pas intégrée dès les lois Grenelle et maintenant, en fait, il faut arriver au même niveau que les autres postes mais on le fait progressivement parce qu'on voit bien qu'il y a des freins un peu partout qui ne sont pas toujours du côté des politiques mais... Sur le terrain ? Des freins, sur le terrain, vous pensez ? Des freins, oui, parce que globalement, c'est toute une filière à construire donc, en fait, le faire d'un seul coup, c'est un peu compliqué et puis, en fait, c'est toute une filière à construire alors qu'on est déjà sur le fait des 10-15 ans après la création du DPE où il faut, du coup, en faire le bilan. On a mis dans Climat et Résilience le fait que l'ADEME allait récupérer en fait toutes les informations des DPE pour pouvoir avoir, en fait, transmettre à l'ANA et justement avoir une vision, en fait, de qu'est-ce que c'est que le bâtiment en France, où sont les zones où il faut améliorer, travailler, enfin, ça donne beaucoup d'informations en fait sur comment aménager le territoire, en fait, aménager justement au plus près des collectivités et les aider à mener leur politique publique d'efficacité énergétique. Voilà, tout ça, ça s'est fait et c'est vrai qu'imposer strictement plus d'obligations sur la ventilation, bien sûr que moi j'en rêverais, mais je crois qu'on a trop de choses en chantier et c'est ça qui a fait que petit à petit il a fallu être moins exigeant. Mais déjà, voilà, obligation de vérifier l'état de la ventilation dans le neuf et les informations pour l'existant et j'espère qu'on ira beaucoup plus loin. Pascal Océ ? Oui, je voulais juste compléter les propos de classe pour aller dans ce sens. Nous avons fait une proposition dès le début de la création de l'association. On s'en a inventé l'eau chaude et c'est le premier choc magiste qui parle. On a un exemple qui a fait ses preuves ces dernières décennies autour des installations gaz avec un document qui s'appelle c'est un CERFA qui est un certificat de conformité gaz. Je rappelle les chiffres, c'est moins de 5% de taux d'anomalie au niveau national. C'est un taux moyen qui continue à descendre parce que c'est la sécurité des installations. Je pense qu'il faut raisonner aussi en sécurité des installations mais sur le volet qualité d'air intérieur et santé. Pour ce faire, on a une proposition très simple et qu'on remet sur la table parce que c'est une proposition des organisations professionnelles, des professionnels sur le terrain. On ne le voit pas comme une contrainte mais plutôt un moyen de démontrer qu'on veut faire un travail de qualité. On souhaite pouvoir obtenir un certificat de conformité ventilation, un CERFA, que ce soit en rénovation ou dans le neuf. On livre un logement rénové, un logement neuf. L'entreprise qui a fait les travaux délivre un CERFA, un certificat. Ce certificat, il définit déjà la valeur administrative du dossier. Rappelons quand même qu'il y a substantiellement pour les ventilations double flux, des aides, des accompagnements. Il y a de l'argent qui a été mis public pour accompagner les ménages précaires et grand précaires justement à avoir une meilleure qualité d'air intérieur par l'installation de ventilation double flux. Mais on voit bien que malheureusement, comme toujours, quand il y a des aides, on a malheureusement des entreprises peu scrupuleuses qui arrivent sur ces marchés-là. Donc nous, on veut bien évidemment qu'il y ait du minage là-dessus. Et le CERFA, pour nous, est la solution parce qu'on sait que quand il y a ce document, c'est très encadré, très réglementé et il y a un engagement fort de l'entreprise qui réalise les travaux. Donc on estime, nous, véritablement à la Station française de ventilation que c'est la solution. D'ailleurs, on a fait la même proposition pour les pompes à chaleur dernièrement au ministère. Et c'est une solution, je pense, qui va permettre d'obtenir justement ce résultat de qualité sur les réalisations. Alors revenons sur le marché de la RE 2020. Vous le disiez, il y a effectivement cette obligation de vérification à réception des systèmes de ventilation. qu'est-ce que ça a changé du point de vue marché quand on est industriel, cette obligation ? Est-ce que ça a fait un peu évoluer vos différentes stratégies ? Comment ça se passe ? Disons qu'on était très contents, nous, parce que ça fait longtemps que la ventilation est un peu invisible et là, ça permet de lui donner un petit peu de valeur. Et après, nous, on se rend compte qu'il y a quand même des non-conformités. Alors on le savait, mais là au moins, c'est actualisé, donc ça permet d'avoir des pistes de travail pour régler ces non-conformités. Donc pour nous, ça va dans le bon sens et on l'accueille vraiment très positivement. Oui, alors André Choquet ? Non, je trouve que ça va tout à fait dans le sens de la professionnalisation. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, les fabricants vont adapter les systèmes aussi pour qu'ils soient aussi plus faciles à être maintenus, plus faciles à être contrôlés. Donc au niveau de la filière, après, au niveau de l'installation, au niveau de la maintenance, au niveau de l'entretien, tout va aller vers le haut. Donc c'est très positif. Nous, si on revient par rapport à la réalité de 82, je pense qu'il serait aussi intéressant de travailler aussi sur, on va dire, la qualité de l'air en elle-même, ses résultats même en termes de performance, puisque les systèmes que l'on met sont des systèmes principalement dans le neuf simple flux. Il s'avère aussi qu'avec les systèmes double flux, on va contrôler encore davantage et mieux la qualité de l'air intérieur. Donc peut-être qu'après, il y aura aussi des contrôles qui vont se faire par rapport à ces nouveaux systèmes qui seront mis en place. Alors justement, on parle de nouveaux systèmes, l'énergie, la consommation énergétique de ces systèmes est une question prédominante encore plus depuis quelques mois et cette guerre autour de la crise énergétique. Laurent Sifou, si on fait un comparatif, quel est finalement le système de ventilation le plus performant et qui ne serait pas si consommateur en énergie ? C'est la bonne question. On les a. Parce que les gens ne se rendent pas compte du volet énergétique de la ventilation. Alors juste quelques chiffres. La ventilation, c'est 25% en moyenne du besoin chauffage sur le parc de logement en France. C'est énorme. Un quart du besoin, c'est énorme. C'est 90 TWh. C'est l'équivalent de 14 réacteurs nucléaires juste pour chauffer l'air qu'on respire. Il y a des systèmes là-dedans qui consomment plus que d'autres. En moyenne, on va dire que la règle de 82 donne mettons 34 kWh par mètre carré par an. Les systèmes qu'on installe dans le neuf, c'est 16. Oui. Vous, vous avez justement réalisé au sein d'Atlantique une étude sur le mode de calcul R20-20. Vous avez comparé différents... Je ne sais pas si on voit le slide. Oui, justement, je pense qu'on va pouvoir le mettre pour que les internautes puissent visualiser. Là, c'est une comparaison sur une maison neuve qui est conforme à la R20-20 des différents systèmes qui existent aujourd'hui donc vous avez de la VMC simple flux gros réglable qui consomme 16 kWh par mètre carré par an. Un double flux, alors là, j'ai pris une zone intermédiaire, donc c'est la Rochelle et à ce niveau-là, très joli la Rochelle. Simple flux et double flux sont équivalents puisque un simple flux a un seul moteur et ça module son débit. Un double flux a deux moteurs et ça a un débit fixe. Donc l'un récupère l'énergie, l'autre non, mais au final, ça donne la même consommation énergétique. Et après, il y a le fameux produit de Mars 82 qu'on voit encore, qui est les systèmes non modulés autoréglables et eux, ils consomment deux fois plus. On le voit à 30 kWh par mètre carré par an. Et ça, ça se pose encore dans le neuf ? Alors dans le neuf, ça fait plus de 10-15 ans qu'on n'en met plus un seul. Par contre, en rénovation, c'est les trois quarts des ventes. Donc on a un énorme parc déjà installé et en permanence redoublé de ces systèmes qui sont très énergivores. Et alors la ventilation naturelle également, on sait qu'elle n'est pas bonne pour la qualité de l'air mais ce qu'on sait moins, des rapports qui sortent de la Commission européenne, on est à des touts qui sont une fois et demie à deux fois notre système autoréglable qui déjà, on a dit, est très énergivore. Donc là, on a un vrai sujet sur tout ce parc existant puisque les trois quarts du parc existant, c'est du l'autoréglable ou de la ventilation naturelle. Et alors vous, en tant qu'industriel, qu'est-ce que vous proposez comme système qui pourrait être moins énergivore tout en restant performant ? André Chouquet ? Nous, on pense que les systèmes hygroréglables tels qu'ils sont installés dans le logement neuf sont bons mais on n'a pas de contrôle véritablement finalement sur la partie entrée d'air neuf. Donc, il peut s'avérer que effectivement, tout à l'heure, vous aviez parlé aussi dans les chambres que les concentrations aussi en CO2 pouvaient être peut-être trop élevées. Oui, ça dépasse largement les 1000 ppm. Ça avère qu'avec des débits constants type autoréglables, les renouvellements d'air sont supérieurs donc ça éviterait d'avoir ce genre de problème et si on avait un système double flux qui permet de filtrer finalement l'air neuf, on enlèverait aussi certaines problématiques liées à la pollution extérieure. Donc, nous, on est plus en phase avec, au niveau du cadre européen, avec des systèmes double flux sur lesquels on a la possibilité justement de filtrer, de piloter et finalement d'assurer une meilleure qualité de l'air aux occupants. Et en plus, avec des systèmes maintenant de récupération d'énergie qui sont développés sur lesquels il y a beaucoup aussi d'améliorations, on a des taux de récupération de chaleur qui sont très élevées, au-delà de 90%, ce qui permet justement de réduire la facture énergétique, la facture de chauffage. Donc, c'est important. Pourquoi le double flux n'est pas encore suffisamment présent dans le neuf ? Qu'est-ce qui fait que ça ralentit son développement ? C'est malheureusement souvent pour une histoire de coûts. Ça a du mal à décoller en France parce qu'effectivement, dans la construction de maisons individuelles, on a sensibilisé un certain nombre de constructeurs. Nous, la Fédération française du bâtiment, on a Pôle Habitat qui est un pôle important de constructeurs. Donc, on les a sensibilisés sur l'importance d'apporter une bonne qualité d'air intérieur dans les livraisons des bâtiments, des maisons qu'ils construisent. Donc, ça doit être même un argument important aussi au même titre que d'autres lors de la construction d'un bâti. Mais ça ne prend pas suffisamment. En rénovation, alors, aujourd'hui, c'est accompagné, on l'a dit tout à l'heure, c'est aidé. Mais par contre, on a la contrainte technique, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une double flux en rénovation, c'est très compliqué, à part si on fait Beaubourg dans les maisons des clients. Ils n'ont pas forcément envie, même si on peint les gaines. Après, c'est des problématiques techniques. C'est pour ça qu'on prône, nous, à la société française de ventilation, la possibilité d'avoir différents types de solutions. Je parle bien en rénovation, on ne se parle pas dans le neuf, où là, les choses sont quand même différentes, puisqu'on conçoit, on pense dès le départ du projet de la construction, la bonne solution, enfin, la meilleure solution la plus performante adaptée au bâtiment. Mais en rénovation, il faut qu'on ait un panel de choix de solutions qui permet véritablement de trouver que nos professionnels puissent mettre en œuvre la bonne solution au bon endroit. donc, il ne faut pas qu'on soit, comme on dit, on brille, monoculture. Il faut absolument avoir un panel de solutions qui soit bien adapté. Mais pour ça, bien évidemment, il faut qu'on forme nos professionnels. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, si je peux me permettre de l'indiquer, on a mis en place des plateformes techniques. D'ailleurs, les industriels ont participé à l'élaboration de ces plateformes avec nous pour qu'on puisse former à la fois nos jeunes à la ventilation. Avant, il n'y avait pas de plateforme de ce niveau-là et sur les différentes solutions, les différents produits. Mais aussi, on forme actuellement beaucoup de gens en reconversion, donc des gens qui n'avaient pas d'emploi. Et donc, on forme parce qu'on a besoin de recruter. On a besoin de recruter massivement dans ce domaine-là aussi, dans la ventilation. Donc, c'est un générateur d'emploi pour des jeunes et des moins jeunes. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour le pays. Et pour ce faire, il fallait des plateformes à hauteur. Donc, on a inauguré dernièrement à Hybride, sur Seine. Donc, plus de 1200 alternants quand même par an sur ce site. Et avec les compagnons du devoir également à Amiens, côté d'Amiens, une plateforme technique également dans le nord où là, on va former aussi des jeunes et des moins jeunes en conversion ou autre sur la ventilation avec un panel de techniques que les industriels proposent aujourd'hui sur le marché. Justement, est-ce que ce n'est pas aussi le rôle des industriels d'accompagner la filière et de les rendre plus compétents sur la question de la qualité de l'air intérieur ? On a nos centres de formation et on contribue autant qu'on peut. Et maintenant, après, il y a la partie État, gouvernement. Comment... En fait, c'est essentiel la formation. C'est pour ça que toutes ces obligations, c'est bon qu'elles arrivent parce que ça impacte la filière dans le sens où il faut une professionnalisation, il faut se former et pour que ça arrive jusque sur le terrain parce que c'est encore compliqué quand vous êtes juste un particulier et que vous avez une petite rénovation à faire de trouver un artisan qui va savoir vous proposer la ventilation adaptée. Et après, si vous êtes même sur le neuf, trouver des programmes neufs où vous voyez des doubles flux. Moi, je n'en vois pas beaucoup à Marseille. Alors, je ne sais pas si Marseille est un épiphénomène, mais c'est vrai qu'on sent bien que même dans le neuf, avoir des acteurs compétents qui vont savoir intégrer dans le neuf une double flux là où il y a de la place, là où tout est possible et où justement il y a cette efficacité énergétique. C'est quand même quand vous avez des systèmes d'échangeurs dans les doubles flux et que vous récupérez la chaleur, il y a une vraie efficacité énergétique et c'est trop dommage de s'en priver. Peut-être que la question est à poser aux promoteurs immobiliers. C'est peut-être eux qui ralentissent un peu le développement de ce genre de technologies. Il y a vraiment une diffusion de toute cette information qui doit se faire sur tous les acteurs de la chaîne et la formation est un élément clé aussi parce que du coup il peut y avoir des formations à plusieurs niveaux en fait pour tous ces acteurs. Je veux juste réagir parce que nous on a essayé de vendre longtemps le double flux sur sa partie énergétique et en fait le calcul R20-20 réglementaire donne le même résultat pour un double flux ou un simple flux. Oui c'est ce qu'on pouvait voir sur votre graphe tout à l'heure. Un constructeur de maison individuelle il va au moins cher et au plus pratique et moi je connais deux personnes qui sont dans des projets de construction qui sont arrivées vers leur constructeur de maison individuelle en disant je veux un double flux et le constructeur a passé beaucoup de temps à leur expliquer qu'ils n'en avaient pas besoin et à tout faire pour les décourager. Ils ont insisté ils ont réussi à avoir gain de compte et ça a été une vraie bagarre alors qu'ils arrivent pour quelque chose qui est censé être mieux et c'est là où je pense qu'on a besoin des pouvoirs publics c'est que la partie énergétique bon quelque part elle est réglée par le calcul R20-20 mais ce que disait André on a forcément une meilleure qualité d'air avec un double flux parce qu'il y a de la filtration oui mais aussi parce que le renouvellement d'air est mieux assuré nous on a fait des petites simulations avec l'outil qui sert à évaluer les systèmes vous êtes 60% du temps au dessus de 1200 ppm de CO2 dans les pièces de vie avec un simple flux réglable avec un double flux vous êtes 35% du temps deux fois vous avez une qualité d'air qui est entre guillemets deux fois meilleure mais c'est factualisé nulle part donc comme il y a un minimum réglementaire à atteindre les constructeurs de maisons ils sont comme nous et ils essaient d'arbitrer au plus juste avec le budget de leurs clients et ils vont faire sauter ce qui n'apporte rien parce qu'il n'y a pas ce petit indicateur qui dit oui là cette maison elle a une qualité d'air supérieure alors peut-être que le DPE va aider oui et puis ça peut être aussi une valeur ajoutée on a beaucoup de travaux sur la règle de vente il va falloir prendre des notes Claire Piteola c'est bonsoir je voulais juste faire un petit complément sur les propos de la double flux c'est qu'on parlait de Marseille Claire et c'est vrai qu'il y a aussi on voit qu'on a quand même des étés de plus en plus chaud et on a pu voir dans les études également lorsqu'il y a une double flux finalement on maintient mieux les températures aussi par grande chaleur dans les bâtis que si on est en simple flux on fait rentrer de l'air très chaud finalement directement par les entrées sur les fenêtres alors que là le fait d'avoir un système tout à fait différent en double flux on maintient mieux parce que l'échange aussi il se fait l'été dans l'autre sens et on maintient mieux la température on évite les montées de température lorsqu'il fait très chaud donc à Marseille ça peut être intéressant oui c'est vrai qu'on ne pense pas on parle assez peu du côté rafraîchissement oui c'est un argument supplémentaire rafraîchissement maintenant c'est aussi une question exactement parce que c'est aussi le confort d'été ce qu'on appelle on parlait de la rénovation énergétique des bâtiments la place de la ventilation qui est ne nous le cachons pas compliquée parfois inexistante dans ces grands projets de rénovation quid du projet de loi de finances 2023 on a parlé de ces travaux complémentaires de ces travaux induits est-ce que la ventilation va être toujours considérée comme travaux complémentaires lors de la rénovation Claire Pitola où est-ce qu'on en est du côté du Parlement malheureusement j'ai pas beaucoup d'avancées là-dessus sur cette année donc non malheureusement j'ai pas j'ai pas d'éléments plus intéressants sur ce 2020 oui Pascal aussi alors j'en ai eu parce que j'étais avec Bruno Le Maire la semaine dernière avec mon président Olivier Salron donc Bruno Le Maire était très clair là-dessus il était important que alors j'ai bien compris que c'est un problème finalement ces travaux induits cette histoire de TVA c'est une histoire réglementaire financière qui est liée à l'Europe en fait on n'était pas en phase avec la gestion de TVA européenne donc il y a des modifications qui ont été apportées par Bercy et donc ça s'appellera plus travaux induits on aura un autre nom une autre façon de l'approcher mais en tout cas la finalité du terrain ça sera qu'on pourra continuer dans le cadre de la rénovation à faire ces travaux de rénovation puisque finalement ça reste de la rénovation et c'est vrai qu'il était important lorsqu'aujourd'hui on fait une rénovation énergétique d'une maison que ce soit l'isolation le chauffage la possibilité effectivement de faire la ventilation pendant ces travaux de rénovation souvent était donc ces fameux travaux induits avec une TVA réduite à 5,5 était un levier fort quand même pour le maître d'ouvrage pour le client final de dire j'ai un package une offre globale avec une TVA réduite et ça permettait aussi de simplifier aussi la vie de nos artisans parce qu'aller gérer 3, 4 niveaux de TVA dans les factures c'est compliqué voilà donc nous on se réjouit effectivement des annonces de Bruno Le Maire qui était présent à nos 24 heures du bâtiment à Porte de Versailles la semaine dernière oui tout à fait voilà donc c'est plutôt des bonnes nouvelles puis il y en a eu quelques autres aussi qui vont dans le bon sens à la fois pour la construction neuve et la rénovation mais alors est-ce qu'on peut le dire les systèmes de ventilation ils sont performants mais ils ne sont pas si énergivores que ça Laurent Siffaut voilà moi ce qui me fait un peu bondir c'est de considérer que c'est un travail induit finalement on pourrait le faire ou ne pas le faire c'est pas très important pour la rénovation énergétique c'est mieux mais c'est optionnel c'est l'AEV a un slogan pas de rénovation sans ventilation ça a un sens c'est ce qu'on voyait avec tous ces bâtiments inférieurs à 82 qui ne sont pas équipés de ventilation une fois qu'ils vont être isolés il va y avoir des problèmes de salubrité des problèmes de pérennité du bâti de santé donc ça devrait être pour moi déjà automatique et ensuite on proposait nous que les aides à la rénovation énergétique soient conditionnées à l'installation d'une ventilation et qu'on nomme en énergie parce qu'il y a le deuxième facteur je le disais au départ 14 réacteurs nucléaires c'est ce que ça représente la ventilation et les systèmes aujourd'hui sont capables de diviser par deux ça donc pourquoi la ventilation n'est pas considérée comme un geste de rénovation énergétique bien sûr un vecteur qui pourrait éviter toutes ces consommations et donc je reviens sur mes fameux systèmes non modulés autoréglables en 2021 c'est trois rénovations sur quatre trois cas sur quatre on a mis un système qui consomme deux fois plus qu'un système hygroréglable qui est modulé alors on pourrait se dire c'est parce que c'est moins cher oui c'est moins cher mais est-ce que le temps de retour est bon le temps de retour d'un produit comme ça c'est entre deux et trois ans donc si vous installez une ventilation hygroréglable et c'est valorisé par les fiches C2O vous allez quand même faire faire de sacrées économies à votre client avec un des rares postes qui se rentabilisent tout seul sans aide entre deux et trois ans vous rajoutez les C2O vous tombez entre un et deux ans et malgré tout les gens ne le font pas et c'est là où bon je pourrais m'adresser un peu aux installateurs pourquoi ce n'est pas plus poussé parce que juste un petit tort de grandeur 600 000 systèmes autoréglables par an si à partir de demain on vendait que des hygroréglables on économise un sixième d'un réacteur nucléaire au bout de six ans vous avez économisé l'équivalent d'un réacteur nucléaire juste et l'installation est quasiment la même et le temps de retour pour le particulier est très faible donc là il y a un problème dans les mentalités d'associer ventilation à économie d'énergie c'est pas fait et si ce n'est pas poussé par la filière sur le terrain est-ce que dans ce cas-là l'incitation ne devrait pas être gouvernementale ? Claire Pitola est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire je ne sais pas un dispositif d'aide ou alors une incitation encore une fois un peu plus violente ? Non mais c'est sûr qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre qu'en fait une ventilation une bonne ventilation c'est des gains d'énergie en fait il faut partir déjà de ce principe de dire en fait quand on n'a pas un système de ventilation au final on perd de l'énergie en plus de la santé en plus du bâti qui s'abîme parce que si on est sur des systèmes de ventilation naturelle ou alors enfin pas des systèmes on a de la ventilation naturelle ou alors on a plein de finalement une ventilation l'IVMC qui est défectueuse ou qui est bouchée et donc on finit de toute façon par perdre l'efficacité énergétique du bâtiment donc il faut partir du principe que la ventilation c'est un gain d'énergie et une fois qu'on arrivera à faire passer ça en fait on sera beaucoup plus dans des mesures incitatives mais c'est vrai que voilà c'est tout le travail qu'on essaie de mener avec ce groupe d'études et avec les députés voilà qui sont intéressés par le sujet et bientôt au Conseil national de l'air au Conseil national de l'air vraiment ça va être l'orientation ça va être de prendre davantage en compte la qualité de l'air intérieur et c'est vraiment ce message là qu'il faut qu'on fasse passer le gain d'énergie l'efficacité énergétique ça passe par la ventilation André Chouquet une dernière réponse oui je c'était juste pour insister sur ce point là en fait avec un bon système de ventilation modulé ou double flux admettons qu'on puisse le mettre en rénovation si c'est possible ça permet de gagner aussi sur la classe énergétique sur l'étiquette énergétique et donc il faut encore davantage valoriser ce gain qui peut être fait puisque ça va valoriser ensuite le bien du futur usager d'où le DPE d'où le DPE merci on continue tout de suite avec vos questions que vous nous posez en direct c'est l'heure d'y répondre alors on a pas mal de questions autour de la rénovation énergétique des logements on nous pose notamment cette question quel est le payback réel d'une ventilation double flux en rénovation une simple flux ne suffit-elle pas bien souvent Laurent Sifou André Chouquet peut-être Pascal Ousset Laurent Sifou il y a honnêtement sur la partie énergétique le temps de retour d'un double flux est très compliqué à estimer parce que c'est pas ce qu'il apporte le plus il apporte une meilleure qualité d'air et si vous comparez un simple flux ça va être 1500 euros un double flux ça va être 4500 euros fournit posé alors à peu près c'est des grandes masses et finalement ils vont apporter énergétiquement quasiment la même chose donc si vous comparez un temps de retour vous allez dire il est infini sur le double flux sauf qu'en qualité d'air ils apportent pas la même chose donc c'est difficile de comparer et de mettre un temps de retour sur un double flux Pascal Ousset vous voulez oui alors je reviens à mes propos tout à l'heure c'est à dire aussi je parle en rénovation c'est les contraintes de mise en oeuvre et d'ailleurs nous on travaille aujourd'hui avec les bours de recherche et développement des différents fabricants pour essayer d'avoir des réflexions de mise en oeuvre parce que lorsqu'on met une double flux il y a des choses à respecter en termes de mise en place du matériel notamment du caisson par lui-même double flux qui doit être plutôt dans une zone dans l'habitat chauffé donc ça prend un peu de place et donc là on est en train de regarder pour essayer d'avoir dans la plupart des cas en rénovation l'idéal c'est quand on peut mettre l'appareil dans les combles de la maison et aujourd'hui on a une problématique c'est que si on met ces machines là dans les combles on ne répond plus aux critères pour l'éligibilité aux aides et alors ça fait partie des défauts qui nous sont revenus des différents audits qui ont été faits parce qu'il faut rappeler il y a des audits sur ces installations donc nous bien évidemment on est preneurs des résultats pour pouvoir analyser et mettre en place des solutions sur le terrain voilà donc on y travaille mais je pense qu'on va être on est dans une phase d'accélération de solutions pour pouvoir effectivement que le panel du dispositif puisse être mis en place je ne sais pas si ça répond complètement à la question de l'auditeur mais en tout cas ça va en ce sens il y a encore une question qui s'adresse à vous messieurs les industriels ventilation autoréglable avec détection d'humidité versus ventilation hygroréglable des différences de coût importantes pour les clients mais quel avantage réel de l'un par rapport à l'autre Laurent c'est fou c'est pas du tout la même chose ah voilà il faut le dire la détection d'humidité c'est sur la base des bifixes d'autoréglables donc mettons on va dire 120 m3 heure en moyenne par an et il va y avoir lorsqu'on détecte un pic d'humidité une augmentation du débit qui fait que dans votre salle de bain vous n'allez pas avoir de buée donc ça apporte un confort mais en faisant du surdébit et le débit régulier c'est 120 m3 heure l'hygroréglable ça va être 60 m3 heure en moyenne sur l'année sauf qu'il y aura une variation en fonction du besoin qui est pilotée par l'humidité donc c'est vraiment deux systèmes qui sont différents et énergétiquement il y en a un qui consomme deux fois plus que l'autre juste par rapport au taux de renouvellement d'air lorsqu'on est en hygroréglable on sera aux alentours de 0,30 0,35 volumeur alors qu'en système autoréglable on en sera sur 0,6 donc c'est ce qui permet justement d'améliorer la qualité de l'air intérieur et une étanchéité des bâtiments qui permet justement de mieux diluer la partie CO2 etc d'ailleurs ce sont des questions qui reviennent souvent on insiste sur les polluants mais quid de l'humidité et des conséquences de l'humidité sur la qualité de l'air à l'intérieur est-ce que c'est pas aussi important que les COV forcément j'imagine que quand on est industriel on essaie de traiter toutes ces questions c'est pôle oui oui tout à fait l'étude de TREMI montre que très peu de rénovation thermique intègre un poste de ventilation 5% de mémoire d'après notre internaute quelle est la tendance aujourd'hui est-ce que enfin la rénovation des systèmes de ventilation est un petit peu plus centrée dans les mœurs j'ai l'impression que pas vraiment au vu de ce qu'on a pu dire si on va être quand même positif c'est que bon c'est les chiffres des progressions de vente de matériel qui vont l'indiquer on voit quand même qu'il y a une appétence il y a une demande aujourd'hui depuis d'ailleurs qu'on a créé c'était en 2020 donc en pleine période de Covid on a créé l'appellation ventilation plus avec qualité ENR on a aujourd'hui une montée en puissance du nombre d'installateurs qui se sont qualifiés sur cette appellation là et en fait on a des points d'entrée de plus en plus de particuliers qui ont des demandes spécifiques ventilation donc ça c'est plutôt c'est plutôt positif et puis il y a tout un travail aussi de relais avec les collectivités locales avec les appels donc ça monte en puissance quand même on verra les chiffres un petit peu à la fin de l'année on suit ça avec Uniclimat etc. pour voir un peu les volumétries mais on le voit et puis on sensibilise énormément nos installateurs moi hier j'avais une assemblée avec l'ensemble de nos installateurs de l'UMGCP puisque vous êtes président aussi de l'UMGCP sans la FFD c'est pour 15 000 entreprises sur l'ensemble du territoire national et en fait on voyait bien qu'il y a une appétence il y a un intérêt en tout cas pour les travaux de ventilation ils ont bien compris que c'était aussi une possibilité d'apporter des travaux complémentaires aux travaux de chauffage et autres dans les bâtis donc c'est voilà donc il faut continuer à accompagner bien évidemment cette démarche une question pour vous Claire Pitola à quand ce DPE ventilation qualité de l'air intérieur c'est forcément oui à quand c'est vrai qu'il est attendu je veux vraiment vous dire quand est-ce qu'il y aura un texte de nouveau sur le logement malheureusement je ne le sais pas il y a quand même une bonne nouvelle avec le gouvernement vous nous le disiez avant le début de l'émission le gouvernement qui pourrait avoir des défenseurs de la QAI dans ces rangs ce qui est certain c'est qu'on a réussi petit à petit à faire passer des éléments qui sont vraiment structurants pour la filière sur climat et résilience qu'on a en fait au ministère de la santé Agnès Firmin-Le Baudot qui était déjà impliquée sur le volet santé de la qualité de l'air intérieur sur un volet très santé sur les conseillers médicaux en environnement intérieur mais ça permet vraiment de faire le lien en fait petit à petit on s'aperçoit que tout le champ en fait de la qualité de l'air intérieur qui relève en fait de l'efficacité énergétique mais surtout de la santé en fait tout ce champ là petit à petit a des défenseurs au sein des ministères sur le volet politique au sein du Parlement donc vraiment on voit que c'est un sujet qui est au devant de la scène et que plus personne n'ignore et du coup voilà répondre sur quand exactement je ne peux pas mais en tout cas on est de plus en plus nombreux en fait à porter ces sujets là et ça montre que ça avance et que petit à petit on a des obligations qui se mettent en place et c'est comme ça qu'on va structurer les filières et avoir des résultats tangibles pour les citoyens alors beaucoup de questions encore autour de la rénovation on nous dit l'intérêt de la ventilation double flux est surévaluée par le marché et par le législateur faisons simple et efficace pour que les particuliers passent à l'action à moindre coût c'est vrai que c'est souvent le nerf de la guerre pourquoi la simple flux n'est pas subventionnée dans les programmes de rénovation énergétique et est-ce que est-ce que voilà la simple flux pourrait elle aussi avoir sa place en rénovation énergétique des bâtiments pour enfin avoir des bâtiments plus ventilés des logements mieux ventilés simple flux modulé simple flux modulé voilà faut préciser l'économie d'énergie il faut qu'elle soit modulée mais c'est un gros gros axe oui effectivement modulé c'est-à-dire des débits d'air qui vont parier en fonction du besoin de l'activité donc encore une fois l'intelligence des systèmes qui prédomine c'est ça et en termes de maintenance quand on parle d'intelligence de système de ventilation en termes de maintenance est-ce qu'on a les compétences est-ce que sur le terrain on sait faire alors oui on sait faire puisque ça se fait mais pas suffisamment donc on a fait des propositions aussi concernant la maintenance c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on fait un installateur mainteneur fait les propositions d'entretien de maintenance du système de chauffage de pouvoir également annexer la ventilation dans le plan d'entretien ce qui permet souvent d'ailleurs de le faire à moindre coût et de s'assurer du fonctionnement on est de plus en plus maintenant sur ce qu'on appelle la maintenance prédictive donc le fait d'avoir des appareils qui soient connectés va nous permettre aussi d'anticiper un filtre encrassé un dysfonctionnement aujourd'hui l'entreprise de maintenance peut avoir cette information la collecter sur un central et permet d'assurer ensuite le déplacement c'est bon aussi pour le bilan de carbone c'est un peu moins de camionnettes sur les routes donc c'est une bonne chose oui et puis c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais la filtration a aussi un enjeu essentiel pour éviter que les systèmes de ventilation ne consomment trop une mauvaise filtration ça fait un système qui tourne pour rien en fait c'est ça si je ne dis pas de bêtises Laurent Cifou André Choquet moi je plaide coupable j'ai un double flux à la maison et je n'ai pas changé mes filtres ça fait 6 mois de retard sur le changement de mes filtres alors si même vous vous n'avez pas changé mes filtres et je sais que ce n'est pas bien c'est pour ça que ce que disait Pascal Housset c'est important d'avoir des contrats de maintenance parce que naturellement même quand on est impliqué même quand on connait on va passer à côté de petits gestes simples qui vont faire que le système est optimisé à la fois en qualité d'air et en consommation énergétique et ce CERFA alors ventilation vous l'attendez pour quand ? 2023 est-ce qu'on y croit ou pas ? on espère qu'on puisse le mettre en 2023 nous on s'est on s'est renseigné aussi auprès des opérateurs c'est-à-dire les les organismes n'êtes que Caligaz Evonia et Consor sur leur capacité à mettre en place informatiquement le dispositif ils nous ont clairement dit en moins de 6 mois ça peut être mis en place ils ont l'outil informatique qui permet de le mettre donc maintenant il faut légiférer effectivement pour qu'on arrive à valider ça alors après le mode opérationnel sera à regarder effectivement ensemble mais en tout cas nous on est demandeurs la profession est vraiment en demande de ce CERFA ça nous semble essentiel et je pense véritablement que ça sera un véritable accélérateur de qualité des réalisations et vis-à-vis aussi du consommateur puisqu'on échange aussi avec les associations de consommateurs eux ils sont en attente aussi d'avoir une filière qui soit professionnelle qui assure une qualité de réalisation et puis de maintenant c'est de suivi derrière donc c'est voilà l'idée c'est de travailler en ce sens mais on est à l'écoute aussi des consommateurs c'est important pour éviter des contre-références etc il y a une notion dont on n'a pas beaucoup parlé est-ce qu'il y a une différence entre la maison individuelle et le logement collectif quand on parle qualité de l'air intérieur ventilation André Chouquet quand on est industriel est-ce qu'on doit diviser le marché pour répondre à toutes les attentes diviser on va dire segmenter c'est-à-dire que globalement effectivement on va pouvoir adapter des systèmes qui seront plus orientés avec des systèmes centralisés pour du collectif des systèmes qui seront plus individualisés pour la maison individuelle mais cela dit après les technologies on va pouvoir les utiliser dans les deux segments mais ce qui est très intéressant c'est plutôt la distinction que vous avez faite entre le neuf et la rénovation où là en fonction des possibilités qu'on peut avoir en rénovation on a un panel de solutions mais quelle sera la mieux adaptée à mon application de données sur ma maison sur mon logement en copropriété et puis après quand on sera dans le neuf là on a plus de liberté on est sur la conception c'est la raison pour laquelle on travaille beaucoup aussi avec les bureaux d'études pour qu'on puisse fournir finalement un matériel et un système qui permettent de garantir la bonne qualité d'air et est-ce que ce n'est pas justement votre rôle vous en tant qu'industriel de créer des produits qui soient simples à mettre en place pour nos installateurs pour qu'ils s'emparent un petit peu plus du dossier c'est bien notre façon d'orientation on travaille donc certes sur la qualité de l'air on travaille sur l'ergonomie aussi du système et puis après on parlait aussi d'entretien d'avoir des systèmes sur lesquels on peut avoir des relevés d'informations on parlait des filtres etc est-ce qu'on a besoin de changer le filtre des systèmes de détection pour pouvoir justement assurer le bon fonctionnement du système de ventilation au fur et à mesure des années vous avez vu des systèmes qui étaient plus simples à installer plus confortables ça a beaucoup évolué d'ailleurs et aussi parce qu'il y a ce travail collaboratif avec les industriels et les professionnels qui mettent en oeuvre et qui entretiennent donc lorsqu'on a des industriels qui sont à l'écoute des pros qui échangent ça permet de concevoir des produits adaptés alors on a beaucoup parlé des produits mais on pourrait aussi parler des réseaux de gain parce que finalement souvent c'est là où le bas blesse on a quelques réalisations parfois assez surprenantes quand elles s'écrasent avec des multitudes de produits inadaptés voilà donc il y a eu aussi des évolutions au niveau de tout ce qui est liaisons au niveau des bouches aussi de l'esthétique parce que finalement aussi aujourd'hui le particulier il a une attente aussi il veut bien avoir une ventilation une bonne qualité d'air intérieur mais il n'a pas envie d'avoir des choses qui sont esthétiques dans sa maison lorsqu'il investit dans une jolie salle de bain d'avoir une bouche qui ne soit pas très jolie à regarder tous les matins dans la salle de bain finalement aujourd'hui on a des choses très esthétiques et là aussi les industriels ont travaillé avec les architectes etc. pour avoir des produits mieux finis plus esthétiques et puis tout à fait performants donc c'est un ensemble de données de toute façon mais qui évoluent en tout cas et qui évoluent dans le bon sens on a pu le voir on a eu interclimat il n'y a pas longtemps à Porte de Versailles donc qui représentait la grande partie des industriels sur les produits de ventilation également et on a vu qu'il y a plein de nouvelles choses qui arrivent et qui vont dans le bon sens pour simplifier la mise en oeuvre simplifier la maintenance et puis aussi pour avoir une longévité de l'installation une pérennité de l'installation dans le temps merci beaucoup à tous les quatre on l'aura compris ça se fait donc ensemble et pas séparément chacun dans son coin pour avoir cette bonne qualité de l'air à l'intérieur des logements on espère un DPE ventilation en 2023 on ne sait pas en tout cas le cerfard on croise les doigts évidemment vous retrouvez cette émission en replay d'ici quelques instants et puis on se retrouve à 10h45 pour parler cette fois-ci de QAI dans le tertiaire à tout de suite